bonjour et bienvenue sur la chaîne du chaiseur de saul de midi chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi Jean-Luc Richman était à Paris mais je croyais qu'il était à Chicago comment il fait pour être bon je suis quoi était là le maître de midi toujours plein de thunes coups d'envoi quels professionnels sont concernés par Hippocrate les médecins après vous aviez Emma fait judo qui était avec sa maman et une amie des mois à le restaurant qui ont déjà fait 8% des français pour échapper à l'édition ils sont allés aux toilettes mais tu peux aller payer et aller aux toilettes après après vous aviez jérôme qui était pareil en famille lors des enregistrements de the voice qu'elle veut bubi de vianney les autres coachs ont des subis les boules purentes oh quel rigolo après vous aviez sandra sandra qui était ingénieur et qui duzouké et qui chantait qu'elle star de la pop du rnb chante no kirona c'était elle est la bête bon que voici que voir ça ça paraît étonnant mais ça existe ensuite pour emilien comment la marine surmontel de ce marin donc c'était les oreilles d'or donc il a reparlé encore de françois civil et de du film bon qui lui a permis de trouver donc l'étoile mystérieuse pourquoi une statue de bronze de l'entraîneur marcello gallardo fait telle polémique en argentine parce qu'elle en a des grosses que voici que voilà pour et donc elle est passée ben non c'était bon ensuite quelle est la première chose qui a été possible de faire avec la carte bleue en france c'était de payer un commerçant donc sur cette mauvaise réponse jérôme est passé rouge qui dit rouge du gueule il a eu les si vous voyez ce que je veux dire mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en gueule qui a eu une question bah tu m'étonnes qui a écrit la reine margot donc bien sûr c'était alexandre dumont voilà ensuite coup par qu'est ce qui a lieu dans une forêt la mauvaise réponse c'était le rute du faucon je sais pourquoi bon ensuite face à quel tableau pouvons-nous dire couvrir ce sein que je ne sors et voir la mauvaise réponse c'était la baigneuse volpensons et j'enluc rechman il était rigolo parce qu'il a essayé de masquer l'origine du monde ensuite quel artiste est bien associé à la personnalité qu'il chante et oui c'est encore la fifi emma qui s'est planté donc sur cette mauvaise réponse je ne dis pas le nom comme vous pouvez le voir donc sur cette mauvaise réponse elle est passé au rouge qui dit rouge du gueule elle a eu les ovaires mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en gueule qui a eu droit à la pupu mais avoir qui va avoir aussi une question de bébé c'est parti mon kiki allez retour de pub alors la question on rigole un petit peu alors la question oh là là qu'est ce qu'elle était dure cette question que sont les vaches les chevaux ou les girafes ce sont des animaux on a des herbivores question de bébé bon il est content de 30 mille euros face à sandra c'est parti pour le coup fantôles en littérature quelle couleur c'était noir comment appellent on un petit poème c'était un idiot culieux après dans la série télé quel personnage il avait florent je sais pas je m'en fous de quelle couleur et la croix verte après ils ont donné des des bols pour la famille de sandra a été content qu'elle attribue d'animal apollon a failli faire pousser au roi midas pour se venger il a dit des cornes c'était pas ça c'était des oreilles comment appellent on les habitants de madrid va comme il s'est planté il en met une question en deux bébés les madrilènes qui l'humoriste qui s'assure associé au slogan on est bleu on est métal encore une question difficile pour elle tu m'étonnes quel nom portent les deux écureuils ticket à coeur dans quel sport d'animal vedef le tennis quel humoriste incartent le policier thomas chevalier dans la série mercato du craie sauf que c'était il pas encore une question difficile pour elle que romancière belge amène une autre temps qui est la couleur du conte horrifique donc il est l'auteur du conte horrifique le masque et le truc rouge il ne savait pas quelle lèbre est présenté quatre fois alors oui comme il s'est planté doc une question facile et tout de suite après donc libellule il n'y a c'est que d'elle qu'elle le gratte-ciel new yorkais inauguré 1930 on aura pu croire que c'était l'empire c'était bunting pas du tout c'était le chrysler donc une question encore difficile pour elle comment appellent on une bague elle n'a pas trouvé c'était la chevalière quel mot d'origine anglaise dédiant un poisson fumé c'était l'un d'oeil qui à la fin elle a été éliminée jose du poil était contente ensuite coup de maître de la question du petit louco de quel sport l'espagnol carlos sur le caisse le tennis que tient le plus souvent il est fixe qui est christine d'après le roman de stéphane king une voiture quel artiste a d'abord choisi juliano 135 comme ce dos avant de se raviser c'était une évidence que ça pouvait pas julien clerny julien doré donc c'était l'autre c'était jules après quel rôle a joué le seul acteur de la saga stavar et avoir été nommé aux oscars il a dit l'autre c'était ça il n'en était pas sûr mais quand même il a gagné 30 minutes ça lui fait 15 minutes pas grand la peau poche et le content il a fait un bisou à sa chérie dans le toile mystérieuse il a dit antoine dupont et ce n'était pas non plus ça donc bon bah sinon je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain portez vous bien et surtout portez vous